... Chers grands anciens, mesdames, messieurs, honorables invités, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu et le bénir pour ses multiples dons, dons de la vie, dons de la santé par lesquels nous sommes rassemblés ce matin dans ce carré d'art. Permettez-moi ensuite, au nom du bataillon d'artillerie, de m'incliner respectueusement devant la mémoire de nos illustres disparus. Hélas, encore récemment, le 2 janvier 2020, dans les hangars du camp, alors que nous étions dans les souhaits de vœux pour une heureuse année, nous venions de perdre l'agidant-chef Abbas Kamara, un de nos deux mécaniciens attirent. Vous comprenez combien a été douloureuse cette nouvelle, qui repose tous en paix. Notre pensée va également à l'endroit des attireurs malades qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous le souhaitons un propre protablissement. Enfin, nous n'oublions pas nos camarades attireurs engagés dans les opérations intérieures, à Bionna et à l'arrivée militaire des pauses de la Saint-Gord. Il s'agit respectivement de la batterie 155 TRF1 Alpha et la batterie 40 Alpha. Je salue la présence effective et affective des frères d'Ava et des invités civils à la fête patronale. Comme chaque année, vous nous témoignez de votre proximité physique comme morale. Chaque fois que de besoin, nous voulons en retour exprimer notre profonde gratitude. Depuis ma prise de fonction le 1er août 2019, je me suis davantage rendu compte de ce que grande est la famille des attireurs. Les nombreux appels et messages de soutien et d'entouragement reçus m'ont réconforté dans l'idée que nous ne sommes pas seuls dans la mission. Et la réponse générale de Pricade, Talenon, à la question de savoir ce qu'il pensait de l'hommage rendu aux anciens par l'attiré en 2018, rétorquait, je le cite, qu'elle s'honorait elle-même parce que toute famille digne de ce nom se doit d'avoir des traditions. Et les traditions commencent par le culte des anciens, le culte de la famille. Fin de citation. Nos actions de tous les jours devraient donc se laisser guider par cette voie de vous qui nous rappelle notre engagement à garder le flambeau par vous, l'aider toujours à l'unique. L'héritage est certes important, mais nous nous renforcerons au quotidien de relever le défi. Merci de votre présence. Mon colonel, messieurs les officiers, sous-officiers et médias de Rome, mesdames, messieurs, Le thème de cette édition 2020, l'acquis de l'arbre savante, a été inspiré des deux derniers, où successivement, nous avons rendu hommage à nos dévenciers et fêté le cinquième de notre bataillon. Pendant cette période, et appuyé par le commandement, les anciens ont été témoins de nombreux systèmes d'armes de plus en plus adaptés et destinés à répondre aux exigences sécuritaires du moment. En fait, depuis la fin de la Grande Guerre, les armées des pays développés ont assisté à la diversification des munitions, l'accroissement des portées et la sophistication de l'environnement technique. La Thierry devenait l'arme savante. Le chef inter-armes dispose, grâce à la Thierry, d'une formidable conjonction de talents entre les hommes et les capacités entre les militaires. Il était dès lors possible d'aller plus loin, plus vite et plus précis, permettant de gagner en rapidité, fiabilité et solidité. La Thierry sénégalaise a connu cette évolution technique. Avec l'acquisition de centaines d'ancées terrestres et de l'ancées multiples, nous sommes passés du à bras ferme au centre du club. Nous avons ainsi gagné en puissance de feu, en liberté d'action. La portée étant passée du simple au double, les rayons d'efficacité plus importants. Donc, il fait passer d'environ un mètre carré à battre. De plus, les instruments d'aide au tir, tels que le calculaté de tir, cadets, et le MAPA, la transmission automatique des données, prenant en compte la météorologie, la balistique, ont aidé à se départir les feuilles de cadillage. Les anciens savent de quoi je parle. En effet, équipé de moitié 81 et de termes de 40 mm, le bâton d'Athéry, né de la compagnie d'armes lourdes, en 1969, a atteint un niveau de technologie jamais soupçonné. Je me rappelle, en septembre 2006, dans le Nord-Saint-Denis, alors, officier de tir de la batterie 105 en 520, quand nous mettions à fixer les flèches des canons à lèvres des couteaux, pour plus de stabilité, nous perdions énormément de temps à nous mettre en batterie, environ 15 minutes, à répondre ainsi efficacement aux demandes de tir des unités à cuire. De même, l'appui directe se faisait à une demi-douzaine de kilomètres derrière la limite avant des mille-douzaines. Aujourd'hui, le commandement dispose d'une stratégie pour faire basculer le rapport de force et rapporter ainsi la décision. L'appui que Michel Goya, ancien officier français, dans son livre « La chair et l'acier », qualifiait l'arme savante avec le génie de nos cousins, en nous différenciant de l'infanterie et de la cavalier. Général de division Mohamed Kaïta, ancien geste-major général des armées, lors de visite au bataillon en 1979, en vocab, disait de l'appui qu'elle est toute à la fois armes savantes par tradition et amants du feu et du terrain. Ben le merci. Sous-titrage Société Radio-Canada